Bonsoir à tous, ce soir je vous accueille avec le texte de Malachi au chapitre 3 et au verset 3. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils se présenteront à l'éternel avec des offrandes de justice. Amen. Dieu est le Dieu qui change le mal en bien. C'est notre cinquième partie ce soir et nous allons encore un petit peu parler du cœur, comme hier soir, le cœur. Et comme ce texte de Malachi qui nous parle de ce que Dieu fait avec nous au travers des épreuves, des circonstances, des situations qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas, Dieu façonne notre cœur, il nous modèle comme le divin potier qui agit avec l'argile. De la même manière, dans la vie de Joseph qui a pu dire Dieu change le mal en bien, on peut voir que Dieu ne sait plus à façonner le cœur de plusieurs. Ça a été le cas de ses frères. Ils avaient vraiment besoin, eux aussi, d'être épurés, façonnés, travaillés, modelés, transformés. Prenons par exemple, tenez l'exemple de Judas. Judas qui est fils de Jacob, bien sûr, mais aussi de Léa. Judas était le frère de Ruben, de Lévi, de Siméon, je dirais frère à 100%, puisque Joseph n'était que son demi-frère, étant donné que Joseph était le fils, lui, de Rachel, la sœur de Léa. Et ainsi, Judas est présenté dans ce texte où les frères de Joseph, dont Judas, ont vendu Joseph, leurs frères, l'ont jeté dans une citerne et vendu donc à des étrangers, avant que Joseph se retrouve en Égypte. Judas est présenté comme un homme qui, semble-t-il, avait une certaine force de persuasion. Mais une force de persuasion pour le mal. Par exemple, il est à l'initiative de la décision de le jeter dans un puits. Venez, jetons-le là dans un puits. Dépouillons-le. On voit que Judas avait une certaine force de persuasion. Et quand il voit ces étrangers, Madianite, arriver, c'est là qu'il leur dit « Mais que gagnerons-nous à tuer notre frère ? Autant gagner de l'argent. » Vous voyez, l'état d'esprit de Judas, mais aussi la force de persuasion, parce que tous ses frères vont le suivre. Or, ils n'étaient pas l'aînés. Et quand on regarde l'histoire, l'aîné de tous, c'était Ruben. Mais Ruben a essayé même de délivrer Joseph de leur main. Il leur a dit « Ne portez pas la main sur lui, sur l'enfant. » Vous voyez, pour lui, c'était un enfant. Car Ruben était le premier. Joseph le onzième, imaginez les cardages. « S'il vous plaît, ne faites pas couler son sang, c'est notre frère. » Et finalement, celui qui était le plus persuasif, c'était Judas. Et Judas va réussir à convaincre ses frères de s'asseoir, manger, vendre leurs frères à des étrangers. Voilà l'état d'esprit de Judas. Persuasif pour le mal. Ingénieux au mal, mais avec ce tempérament, ce caractère. Mais frères et sœurs, Dieu se sert d'épreuve, de situation de tempête parfois, pour changer notre cœur, pour nous façonner, pour nous purifier. Et c'est ainsi que l'épreuve aura été bénéfique et Dieu aura changé le mal en bien. Parce qu'à la fin, nous serons transformés. Et lorsque nous regardons la vie de Judas, on se rend compte qu'au travers de l'épreuve qu'ils vont traverser, c'est-à-dire la famine qui va les amener à aller en Égypte. Puis l'angoisse, la peur, lorsqu'ils vont être convoqués chez Joseph, qu'ils n'avaient pas reconnu encore, et ils ne savaient pas que c'était leur frère. Ils pensaient qu'ils allaient mourir. Et puis Joseph a fait exprès de les décontenancer, les déstabiliser, en remplissant leur sac d'argent. Il avait demandé à ses serviteurs de le faire. Et eux repartent d'Égypte pour rentrer chez leur père Jacob. Ils se rendent compte qu'ils ont leur sacoche pleine d'argent. Ils sont troublés, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Joseph a fait exprès. Ils étaient en train, quelque part, de perdre pied, d'apprendre à comprendre qu'ils ne maîtrisaient pas tout, qu'ils ne maîtrisaient pas toute la situation. Et au travers de tout ça, Dieu était en train de changer, façonner leur cœur, y compris Judas. Judas qui, lui, avait été le premier à vendre son petit frère, mais qui, à la fin, lorsqu'il a été bouleversé, chamboulé, décontenancé, balotté à droite à gauche, bousculé quelque part, par qui ? Par les hommes, par Joseph, finalement bousculé par Dieu. Eh bien, lui, qui avait été le premier à vendre son frère, que va-t-il faire ? Lorsque la coupe d'argent va être retrouvée dans la sacoche de Benjamin le dernier, Judas va dire à Joseph, sans savoir que c'était Joseph, « Je me jette à genoux devant toi et je t'en supplie, ne prends pas Benjamin, mon petit frère. Ne fais pas retomber cette faute sur lui. Nous reconnaissons que nous avons commis l'iniquité, mais fais de moi ton esclave à la place de Benjamin. » Autrement dit, Judas était en train de changer de cœur. Lui qui avait vendu son frère, cette fois-ci, il était prêt lui-même à s'offrir à la place du petit frère. Et il était prêt, enfin, à assumer la responsabilité. Son cœur était changé et il avait commencé à réaliser tout le mal qu'il avait fait à Joseph, son petit frère. Quelle issue extraordinaire lorsque Joseph, voyant cela, ne pouvait plus se contenir à tel point qu'il fait sortir tout le monde. Et il se met à pleurer à si grands cris que tout le monde va l'entendre, même les Égyptiens. Et qu'il va courir le bruit partout que les frères de Joseph étaient là. Il va se faire connaître à ses frères. Il va dire, « Assez, on arrête maintenant là, je suis Joseph, votre frère. » Et la Bible nous dit qu'ils étaient troublés, qu'ils étaient décontenancés devant tout cela. Dieu a changé le mal en bien, parce qu'il a changé le cœur de Judas. Il a changé le cœur aussi de ses frères. Et vous savez, mes frères et soeurs, au travers de ce que nous vivons aussi, Dieu peut changer nos cœurs à tous, les uns les autres. Être encore plus compatissant, plus compréhensif, plus ouvert aux autres, malléable entre ses mains. « Seigneur, au travers de l'épreuve, je ne veux pas être déformé, mais je veux en ressortir, transformé par ta grâce. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épuera comme on épure l'or et l'argent, et ils se présenteront à l'éternel avec des offrandes de justice. » Amen. Que Dieu vous bénisse et plaise au Seigneur que, par la puissance du Saint-Esprit, nos cœurs soient transformés, façonnés, en traversant ces tempêtes, mais dans la main du Seigneur, avec sérénité et confiance. Amen. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, et te remercier, parce que tu te sers aussi des épreuves pour nous façonner, nous changer, nous transformer, changer notre caractère, parfois dur, égoïste, égocentrique, insolent, persuasif, dans le mal, en nous rendant humbles, nous changer, afin que, comme Judas, qui était prêt à livrer les autres, à la fin, c'est livré pour les autres. Merci, Seigneur, pour cet exemple, et merci de nous permettre de le vivre par la puissance de ton Esprit, en te faisant confiance. Tu restes fidèle, tu es ce Dieu qui change le mal en bien, et nous nous rappelons, Seigneur, de ce que tu as accompli à la croix. Seigneur, à la croix, tu as donné ta vie, tu t'es donné pour nous, à notre place. Quel exemple merveilleux, et nous voulons suivre ton exemple, faire de même, c'est-à-dire être capable de donner de nous-mêmes. Et d'être toujours prêt, avoir un cœur plein d'amour, de compassion, et de bienveillance envers nos frères et sœurs, et ceux qui nous entourent, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous donne rendez-vous demain soir, à 19h30, pour la suite de notre partage. Soyez bénis.